Coucou à tous, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui fâche un petit peu j'avais envie de parler de frustration alors je pense que ce sentiment on l'a tous et toutes vécu mais souvent on n'en parle pas, ça reste un petit peu tabou et tout je vais vous parler de mon propre sentiment de frustration alors ça va vous paraître très, peut-être très étrange mais en fait les vidéos que je fais là, ces vidéos un peu de développement personnel un peu où je parle de sentiments, de toutes ces choses là en fait c'est les vidéos qui marchent le moins et moi ça me frustre énormément parce que je me dis que c'est les vidéos qui pourraient le plus aider un maximum de personnes mais bien souvent on se concentre sur l'aspect financier, l'aspect professionnel donc on veut apprendre les ongles, donc on se concentre sur cette partie là mais ce qu'il faut savoir c'est que tant que soi-même on a des peurs, on a des blocages on a tendance à écouter la mère, le père, la grand-mère, la belle-sœur qui ont dit ouais bah ton oncle il a créé une entreprise, une pizzeria, une boulangerie ou peu importe ça n'a pas marché, pourquoi est-ce que toi ça marcherait ? tu es dans un milieu qui est totalement saturé et tout ça et donc du coup ces peurs inconscientes qu'on reçoit des autres ou alors on a déjà des peurs en soi-même par rapport à la société par rapport à plein de choses, par rapport à notre environnement et bien tout ça va faire en sorte qu'on ne va pas réussir à matérialiser le projet qu'on a envie de faire le projet professionnel qui pourrait nous faire gagner de l'argent puisque c'est ce qu'on veut, enfin c'est ce que vous voulez, vous me dites souvent voilà je veux faire ce projet professionnel pour changer de vie, pour avoir de l'argent pour pouvoir contribuer à la famille, pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir me payer ce que je veux partir en vacances, quitter mon emploi etc mais avant ça il faut bien 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 déjà voir l'aspect personnel de la chose, changer personnellement parce que plus on va être ouverte, plus on va être souriante, plus on va être bienveillante, avenante tout ça, plus on va être lumineuse, plus les gens vont venir vers nous et moi j'ai une très grande frustration de me dire que ces vidéos ne font que entre guillemets 300, 500, 700 vues j'aimerais aider tellement plus de personnes à travers ces vidéos mais après je me dis si ne serait-ce que dans ces personnes là qui verront ces vidéos là donc plus de développement personnel et bien il n'y a ne serait-ce qu'une ou deux personnes à qui ça change la vie et bien ça me donne de la motivation et de l'envie de continuer à les faire pareil si vous avez de la frustration par rapport à quelque chose demandez-vous est-ce que ça a réellement un intérêt que je fasse cette chose qui peut me frustrer éventuellement si oui continuez à le faire, s'il n'y a aucun intérêt arrêtez de le faire tout simplement moi je sais que je continuerai à le faire pour vous aider, celles qui me suivent sur ces vidéos là merci infiniment et si vous voulez justement partager un peu plus ce message et bien n'hésitez pas à liker les vidéos et à les partager parce que c'est comme ça que Youtube va mettre ce genre de vidéos en avant et ça va permettre d'aider d'autres personnes à peut-être ouvrir les yeux sur leur situation sur le fait que l'aspect pro c'est bien mais l'aspect personnel va venir soutenir l'aspect professionnel également j'ai une autre frustration aussi c'est de voir certaines chaînes bon ça se rejoint un petit peu certaines chaînes d'ongles qui ont commencé il y a quelques mois qui sont déjà à 50-100 000 abonnés mais c'est des personnes qui vont faire on va dire des vidéos qui attirent énormément de vues et moi c'est des vidéos que je pourrais faire mais je ne me sens pas du tout alignée avec ce genre de contenu et donc du coup voilà c'est du contenu je ne saurais pas trop comment l'expliquer mais c'est des choses que moi je n'ai pas envie de faire que je le ferai à contre-coeur et plutôt que de faire quelque chose à contre-coeur je préfère rester honnête avec moi-même avoir moins d'abonnés, moins de vues mais d'avoir justement une chaîne qui correspond à qui je suis et je pense que l'honnêteté va toujours être payante au bout d'un moment et d'ailleurs c'est déjà le cas d'ailleurs je vais faire une prochaine vidéo sur la gratitude parce que j'ai tellement de messages de soutien de personnes qui me disent mais Nathalie tu as changé plein de choses pour moi que pour moi c'était important de faire une vidéo pour remercier toutes ces personnes là et donc voilà je ne vais pas m'attarder là-dessus on le verra dans une prochaine vidéo mais en tout cas si vous avez ce sentiment de frustration essayez de vous dire est-ce que je suis frustrée parce qu'il y a une petite sorte de un peu de jalousie et bien sûr la jalousie fait partie des sentiments c'est normal mais en fait il faut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière ça c'est de se dire est-ce que finalement si je faisais ces vidéos là je prends mon exemple à moi mais bien sûr vous adaptez si je faisais ce type de vidéos là que j'avais 100 000, 200 000 abonnés est-ce que je me sentirais mieux ? et là la réponse elle est non parce qu'en fait je ne serais pas honnête avec moi-même je ne serais pas honnête avec vous donc je préfère faire moins de vidéos faire des vidéos peut-être qui ne correspondent pas à tout le monde qui vont peut-être intéresser qu'une petite fraction des personnes qui vont me regarder mais en tout cas je suis honnête dans ma démarche je suis moi-même et souvent quand on m'appelle on me dit Nathalie reste qui tu es reste souriante reste ouverte reste comme tu es parce que c'est ce qui me plaît et en fait c'est la réponse en fait à tout ça c'est à partir du moment où vous aidez d'autres personnes où vous êtes en alignement avec qui vous êtes et bien vous êtes sur la bonne voie même si vous n'avez pas le succès énorme que vous voudriez avoir et au final je pense que le succès ne se calcule pas par rapport au nombre d'abonnés mais par rapport au nombre de vies qu'on change et je pense que j'ai déjà changé pas mal de vies donc j'ai énormément de gratitude pour ça énormément de gratitude pour toutes les personnes qui me disent merci et donc du coup je vais continuer à faire ces vidéos même s'il y a une toute petite part parfois de frustration que j'aimerais qu'elle soit un peu plus visionnée pour aider plus de personnes pas pour moi personnellement mais vraiment pour aider un maximum de personnes mais en tout cas voilà je vous dis un énorme merci de me suivre dans ces vidéos-là en particulier dites-moi dans les commentaires justement si vous avez envie quand même de voir d'autres vidéos de ce type si ça vous aide qu'on parle de vos peurs de vos blocages de la détermination de la procrastination de toutes ces choses-là est-ce que ça vous aide ? si oui je continuerai à les faire même si on n'est que 10 à regarder ces vidéos je continuerai parce que pour moi c'est très important d'aider les autres c'est pour moi une vocation je le fais à travers les formations je le fais bien sûr à travers aussi beaucoup plus de choses puisque dans les formations ne sont pas du tout que de la pratique j'ai intégré pas mal aussi de développement personnel dedans et c'est ce qui fait la particularité de mes formations et c'est ce qui fait la réussite aussi de mes élèves après puisqu'il y en a qui ont des succès énormes au bout de quelques mois elles ont l'agenda plein à rabord plein de clientes des clientes hyper satisfaites parce que justement voilà elles ont su être une personne hyper avenante hyper gentille hyper agréable et les gens ont envie de revenir pour ça je suis désolée je parle toujours beaucoup trop je vais m'arrêter là mais en tout cas voilà si vous aimez ce type de vidéo et si vous sentez que vous avez besoin de ce type de vidéo dites-le moi dans les commentaires ça me fera énormément plaisir c'est vraiment voilà la plus belle chose qu'on puisse me dire et donc du coup je continuerai à les faire avec très très grand plaisir et si vous ressentez de la frustration dans votre vie demandez-vous est-ce que c'est une part de jalousie mais après identifiez-vous à ça est-ce que j'aurais envie d'être cette personne qui fait ce type de choses ou est-ce que je préfère être moi-même être vrai avec moi-même et finalement avoir peut-être un peu moins de succès mais au moins je suis honnête je suis droit dans mes bottes et je fais ce que j'aime et je reste qui je suis voilà je vous fais comme toujours un énorme bisou et on se retrouve dans des prochaines vidéos alors là de pratique je vous parle de la peau américaine qu'est-ce que j'en ai pensé on va voir aussi comment ne pas avoir de décollement parce que ça c'est super important je vais vous montrer quand même la repousse assez énorme donc voilà on va parler de tout ça ensemble dans les prochaines vidéos parce que bien sûr on peint également des ongles sur la chaîne et donc je vous réserve pas mal d'autres surprises dans les prochains temps donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre la formation gratuite d'initiation tant qu'à faire c'est gratuit c'est juste en dessous je vous apprends plein de choses sur les ongles ça a aidé énormément de personnes à se lancer donc si vous avez vous aussi envie de vous lancer dans ce métier et bien ce sera peut-être une première voilà un premier pas dans ce métier et je vous offre tout ça avec grand plaisir je vous offre également des conférences d'ailleurs très prochainement je sors une toute nouvelle conférence qui va énormément vous aider je pense parce qu'on va parler de plein de questions que vous vous posez est-ce qu'il y a besoin d'un examen pour pratiquer comment être en règle avec la loi comment faire les vidéos au niveau de ses clientes comment fidéliser en illimité enfin plein 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 de choses comme ça et donc c'est une prochaine conférence que je vais donner très 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 prochainement je bosse encore dessus vous allez voir je pense qu'elle va vraiment beaucoup vous aider donc dès qu'elle sortira vous le verrez sur mon site www.lionels-international.com et puis bon vous le verrez sans doute j'en reparlerai aussi sur Youtube et sur Facebook voilà je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt à très bientôt et je vous dis Sous-titrage ST' 501